A gauche, toutes, ce pourrait être le slogan de Pierre Steinbrück, le leader du SPD en pleine campagne électorale. Pour regagner le vote des classes populaires qui tournent le dos au SPD depuis 1998, en raison d'une politique pro-libérale, Steinbrück propose de lutter contre la spéculation bancaire, l'évasion fiscale et d'encadrer les loyers. Ce gouvernement signifie immobilisme. Et l'immobilisme, ce n'est pas épuisant, je le reconnais. Ça ne vous fait pas suer. Certains apprécient cela. C'est peut-être une partie de l'explication du pourquoi. En tout cas, Mme Merkel, qui plane au-dessus du cabinet comme un président au-dessus des partis, croit qu'elle va nous endormir bien sagement avec tout ça, explique le leader du SPD. Pierre Steinbrück a encore fort à faire, car même allié avec les Verts, leur union ne dépasse pas les 38% d'opinion favorable, là où la chancelière avoisine les 45% d'attention de vote. Pierre Steinbrück espère cependant bien marquer des points d'ici les élections du 22 septembre pour empêcher Angela Merkel d'obtenir une majorité au Parlement.